Bonjour et bienvenue, nouvel épisode, et comme d'habitude, il se passe des choses dans notre monde. Donc on a le lancement lunaire du Cynédrion qui est en construction. Donc il est ici. Donc site de décollage lunaire. Alors je suis un peu allé me spoiler, parce que je ne suis jamais allé aussi loin dans une campagne. Ah j'ai toujours changé de jeu. Donc je suis un peu allé me spoiler pour voir un peu comment ça fonctionnait. Donc en gros, si on est en guerre avec eux, on peut détruire leur site. Ou alors si on est bien avec eux, il faudrait le défendre en fait. Donc je pense que c'est une partie de la fin de l'histoire. Mais je ne crois pas que ça soit vraiment la fin. En gros, ils vont donc envoyer... Terminé la construction de la suite, d'une mission sur la lune, ayant pour objectif de récupérer de la matière pandorienne. Donc ils vont envoyer une sorte d'IA, je crois, un truc comme ça. Pour aller récupérer de la matière pandorienne. Et après on va pouvoir l'analyser et tout ça. Donc c'est ce qui va se passer. Alors je ne pense pas qu'on a besoin vraiment de genre détruire ou quoi que ce soit de cinédrion. La diplomatie est toujours bonne en général. Parce que je suis toujours en train de détruire les structures pandoriennes et tout ça. Après j'ai remarqué que en fait, quand vous voyez une alerte rouge... Les alertes rouges c'est que vous ne pouvez plus attaquer. Vous ne pouvez plus faire d'incursion ou quoi que ce soit. Il faut attendre. A chaque fois. Il faut attendre que l'alerte passe. Donc ils ont quand même bloqué le... Vous ne pouvez pas genre faire des raids tout le temps sur tous les refuges que vous voyez. Donc bon. Voilà, il y a ça. Mais voilà. Donc il y a ça qui se passe en ce moment. Évidemment, ceux qui font... Les autres factions ne vont pas trop aimer et tout. Mais bon. Nous on s'en fout un peu pour le moment. On a une bonne équipe. Je suis en train d'essayer de transférer en fait. Ça prend un peu de temps. Parce qu'il y a toujours des choses à faire en ce moment. Mais je devrais bientôt pouvoir y arriver. Je voudrais transférer Elsa et Henri dans l'équipe Alpha. Comme ça on a un sniper en fait Berserker. Et on aurait Elsa qui peut soigner un peu mieux. Donc voilà. Je voudrais en fait transférer ça dans l'équipe Alpha. Pour le moment. C'est à peu près tout ce que je voudrais faire. Après on a fini donc la recherche de... 25% plus rapide là les véhicules. Enfin les vaisseaux pardon. Je ne sais plus si c'est une recherche de Phoenix ou autre chose. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas on peut voir que nos véhicules ont changé. Donc on est maintenant à 812 pour l'Elios. Ce qui est extrêmement rapide. Et on est à 625 pour les Manticore. Donc on est très bon. On est très très bon en vitesse. Donc ça va. On a l'équipe Alpha, Bravo, Charlie et Delta. Celle de Delta je suis encore en train de la... De la faire. Parce qu'elle n'a pas encore atteint l'endroit où je voulais. Donc elle est ici. Elle va récupérer les gens qui sont... Mince j'ai perdu le vaisseau. Ah oui qui sont dans le Manticore pardon. Qui sont dans ce Manticore là. Donc c'est pour ça que j'en amène 3. Parce qu'il y en a 5 ici. Donc voilà. Mais voilà. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc je vais continuer en fait de... D'essayer de fixer un peu la planète. Essayer un peu de finir les recherches. Parce qu'on a ça qui va bientôt finir. Et ça c'est ça que je veux vous montrer surtout. Et après on va essayer de finir les armes anciennes. Pour que je commence à les crafter. Et on a ça aussi bien sûr qu'on doit faire. Donc ouais. On va faire passer quelques heures. Comme ça on voit la... La recherche. Et vous verrez bien sûr la conversation et tout ça. Alors on a toujours une invasion. Ok ça marche. C'est cool. C'est con. Parce qu'il y a Bravo qui vient juste de partir. Bravo vient juste de... De stopper une attaque de Synédrion. Synédrion sont ultra ultra agressifs. Comparé à tout le monde. Donc on va envoyer Alpha là. Parce que j'essaye de les faire se rejoindre depuis tout à l'heure. Au final ça veut pas. Donc voilà. On va envoyer Bravo. Aussi le fait qu'on gagne des heures sur les attaques et tout ça. C'est vachement utile. Vous savez on avait fait un projet. On avait fait une recherche. Comme quoi ça nous donnait beaucoup plus de temps. Bah ça nous donne quand même pas mal d'heures en rab. Donc c'est vraiment vraiment cool. Voilà maintenant on a le coût de recrutement des soldats érélu de 50%. Les plans de cette forteresse comportant les meilleurs systèmes de commandement et de contrôle de la Nouvelle Jéricho. Les coûts de production seront élevés. Mais une fois construite la forteresse deviendra la capitale de la Nouvelle Jéricho. Et sera au coeur de ces systèmes militaires et de production. C'est une fois construite la capitale de la Nouvelle Jéricho. Donc oui comme d'habitude tout le monde. de ouvrir une excuse pour détester la Nouvelle Jéricho. A la limite au bout d'un moment ça vous force un peu de se mettre du côté de la Nouvelle Jéricho. Parce qu'on va dire que la Nouvelle Jéricho peut-être ne pense pas vraiment au futur. Mais il pense au problème présent en fait. Ils combattent les Pandoriens et c'est un peu la menace en ce moment. parce qu'on se rappelle qu'on n'est toujours pas sûr de voir demain. J'ai envie de dire on n'est pas sûr de voir demain. Donc bon. Mais bon. Anu et Cinédrion ils sont un peu... Un peu... Ils ont un peu des œillères j'ai envie de dire. En tout cas on a fini ça. Fais voir un peu le prix. Ouais non ça va. C'est vraiment moitié prix. Donc ça c'est cool. Là on pourrait prendre un bombardier. Ouais comme j'avais dit. C'est les mêmes que j'avais montré la dernière fois. Donc c'est un infiltré bombardier. Infiltré bombardier ça peut être intéressant. On peut le prendre honnêtement. Ouais. En plus on a beaucoup de nourriture. Vu qu'on a genre augmenté de 50% le rendement de toutes les stations. Du coup ça fait beaucoup de nourriture à chaque fois. Donc c'est plutôt cool. En tout cas on va continuer. J'ai encore des productions alimentaires qui vont se finir. Des labos qui vont se finir. On a fini ça. Je voudrais finir donc le scorpion. Ça c'est quoi ? Ça c'est le lance-grenade je crois. Le lance-grenade. En tout cas on va mettre toutes les armes. Le réceptacle qui va venir après. Je veux juste finir d'abord le scorpion. Et on va faire tout ça après. On va faire toutes les armes en fait. Et je vais commencer à manufacturer toutes les armes en fait anciennes. Et on va utiliser que ça. Si elles sont vraiment bien on va utiliser que ça. Si on a beaucoup de ressources. Enfin quoi que. Beaucoup d'armes. Non pas beaucoup d'armes en fait. Ça va être un peu limité. Parce que si c'est 50 à chaque fois. Si c'est des. Ouais. Si c'est du 50 à chaque fois. On ne va pas pouvoir en faire énormément. Mais on va les faire. On va en faire. Donc voilà. Pour commencer ça. Je vais m'occuper de l'attaque de Cinedrion. Je vais m'occuper. De changer Alpha et Bravo comme j'avais dit. Et après on va directement faire je pense. Commencer le DLC. J'ai aussi une citadelle et tout. Qui est là. Je voudrais envoyer en fait Alpha ici. Et on a aussi une tanière là. Envoyer Alpha ici c'est un peu loin. Donc je ne sais pas trop. Peut-être avec le booster de vitesse. Pour aller un peu plus vite. Ça peut peut-être aider. Ça peut peut-être aider. Ouais. J'ai pensé à ça. Donc ouais. On verra ça. En tout cas. On se retrouve dans un petit moment. Et on verra ce qu'on fait exactement. Si c'est le DLC ou pas. Donc le DLC comme d'habitude c'est ça. Une urgence inattendue. On verra. A tout de suite. Ok je rajoute donc ce petit morceau de vidéo. Parce que regardez la vitesse. Donc ça c'est la vitesse normale maintenant. De notre anticorps comme j'ai dit. Donc 625. Et regardez quand je rajoute le module qui augmente de 100. On repasse à 600. Donc il y a un problème. Et je crois que je viens juste de détruire la vitesse de mon vaisseau. Waouh. T'es sérieux là ? Après j'ai sauvegardé. Il a l'air d'aller assez lentement. Waouh. Je viens vraiment de détruire la vitesse de mon vaisseau. Oh. J'avais vu. Donc ne pas mettre les modules de vitesse en fait. Une fois que vous avez développé la recherche là qui augmente la vitesse. Ne pas le faire. Pourquoi j'ai aussi le delta qui est à 500. Est-ce que c'est parce qu'il a été construit après la recherche ? Peut-être. Oh mon dieu. Sérieux. Donc on a un problème avec les vitesses. On a un problème. Il y avait un article aussi que j'avais vu sur un forum. Où si vous aviez par exemple des personnages qui étaient... Qui mettaient genre des augmentations contre le virus et tout ça. Parce qu'il y a des augmentations en fait que vous pouvez faire sur les personnages qui bloquent le virus. Si vous faites la recherche qui est censée en fait immuniser tout le monde au virus. Apparemment si les personnes ont déjà immunité sur le virus ça l'annule. Et du coup vous devenez sensible au virus. Donc il faut faire attention à ça. Et je crois qu'il y a un problème avec la vitesse des vaisseaux. Je crois qu'il y a un gros problème avec la vitesse des vaisseaux. Elle est pas... Elle est pas mise à jour en fait. C'est pour ça que delta, mes 3000 ans, allait là. Peut-être. Je suis en train de me dire. Attendez. On va prendre delta. C'est pas grave. J'ai sauvegardé de toute façon. On verra ça après. J'ai sauvegardé. Donc je vais recharger la partie. Mais je vais être sûr. Oh waouh super. Il m'attaque. Trop bien. On va faire un test. Ok. On va... Delta on va l'envoyer là. Et après c'est qui qui est là ? C'est une des manticores je crois. Ok. Ici aussi. Donc si on dit... Si je dis pas de conneries. Parce que s'il faut c'est peut-être une écriture qui est mauvaise. Donc on a manticore 1 et 2. C'est 625. On a delta qui est à 500. On va regarder. Ah la la. Non non. C'est bien ça. C'est bien ça. Il y a delta qui est plus lent. Waouh. Ok. Oh la vache. J'avais même pas vu que delta était vitesse 500. Ah ça ça... Ça ça demande un mode quoi. Parce que ça si ça avait pas été corrigé en fait ça sera jamais corrigé. Si ça fait 3 ans que j'ai sorti ou 4 ans maintenant. Donc si ça ça jamais été corrigé ça sera jamais corrigé point barre. Intéressant. Donc je pense en fait qu'il faut avoir des vaisseaux. Je crois qu'il faut avoir déjà les vaisseaux en fait construits. Pour que ça... Pour que la recherche en fait soit... Euh... Fonctionne. Parce que ça va pas augmenter la vitesse de base en fait. Oh la la. Qu'est-ce que c'est chiant. Waouh. Et vous pouvez complètement en fait réinitialiser la vitesse en mettant des accélérateurs en fait. Du coup vous pouvez complètement bousiller votre... Ouais. Hop on l'enlève on repasse à 500. Ouais vous pouvez complètement bousiller en fait votre boost. Et ben. Et ben et ben. Bah c'est la merde. C'est la merde. Les hélios vont très vite par contre maintenant. Ah honnêtement ça donne envie de repasser en hélios en fait. C'est vrai que de 600 on passe à 800. Honnêtement j'ai bien envie de repasser en hélios. Pour aller plus vite. Mais après ça sera à chaque fois deux hélios en fait. C'est un peu relou. Enfin j'ai fait ça un peu pendant trop longtemps. Donc c'est un peu gavant. Mais ouais. Bon. Bon ben on a appris un truc. Tant qu'on y est. Vous savez quoi ? On va passer... On va passer tout ça. Voilà. Et voilà. Comme ça on a toutes les armes et je vous les montre maintenant. Moi je vais recharger une partie et je vais décider si... Si je garde les manticorps pour les équipes ou alors je prends les hélios. Parce que c'est vrai que les hélios au final vont extrêmement vite. C'est 800 au lieu de 600. Ça me fait un peu chier de ne pas utiliser la vitesse des hélios. Alors l'arbalète silencieuse. Elle a de la perforation celle-là. Portée effective. Par contre ce qui est bien aussi... Ah ! C'est vrai que ça devient une super arme. Parce que point d'action 1. Mais la bonne chose c'est qu'elle n'a pas de munitions. Elle n'a pas de réserve de munitions. Donc du coup vous pouvez tirer 4 fois. Alors que les arbalètes normales, que ce soit la poison ou la normale, c'est 3 fois maximum. Parce qu'il y a un chargeur de 3. Vraiment pas mal ça. Ça il faudrait tester. Après qu'est-ce qu'on a ? On a le faucheur. 125. Tiens c'est beaucoup. Alors arme de contact à 2 mains. Ah ! A 2 mains. Dégâts 300. Déchiquetage 30 pardon. Ah ! Point d'action 2. Dégâts 300 et déchiquetage. Genre ça détruit l'armure en fait. Le scorpion c'est 50 de chaque ressource. 180 de base. Perforation 80. 180 dégâts de base. Du coup ça en fait le sniper le plus puissant. Je crois. Ça c'est 120. Lui c'est 110 plus 80. En théorie ça ferait 190. En théorie. Par contre porté effectif 45. Et là c'est 58. 58 c'est quoi 58 ? 58 je crois que c'est juste un peu plus bas que le laser en fait. Après c'est toujours 45 je crois bien. Firebird 51. 45. 45. Ouais ça en fait le sniper le plus puissant et le plus utile en fait. Et bien sûr pas de munitions. Très très bon. Très très bon. On refait ça. Très très bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le cœur est l'heure. Donc c'est un lance-grenade 90 d'explosion et 30 de déchiquetage. Porté effectif 25. Et 3.5 le rayon d'explosion. Ouais non c'est pareil. Pardon j'ai rien dit. Bon par contre le problème c'est que bon c'est un gros lance-grenade. Donc du coup point d'action 3. Donc à ça la limite bon c'est vachement bien mais à la limite on veut pas vraiment faire des dégâts avec. Là j'en sais rien. C'est vrai que ça pourrait être vachement bien mais bon. Il faudra à la limite un mastodon berserker. Comme ça on peut tirer pour un seul point d'action. Vous voyez ce que je veux dire ? Là ça pourrait être vraiment intéressant. Et après qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois que c'est tout. Après on a ça qui est l'arme à une main. On a 220. Et l'arme à deux mains c'était combien ? 200 ? 300 pardon. Aïe aïe aïe. C'est pas mal hein. C'est pas mal les armes. En tout cas les scorpions il faut les faire. Il faut absolument les faire. Ah le lance-grenade ça m'embête. Parce que si on prend. Si on prend genre Rosa. Qui utilise le lance-grenade. Le fait de pouvoir tirer en fait. Sans utiliser de point d'action. Honnêtement ça change beaucoup de choses. Donc ouais. C'est un peu embêtant. Parce que trois points d'action c'est énorme quand même. Déjà qu'elle a des armes. Des grosses armes. Ouais il faudra un mastodon berserker. Ce serait le top. Mais après les snipers. On leur met tout ça en fait. Ouais le nouveau sniper sert plus à rien. Le sniper virophage. Honnêtement il sert à rien. Mieux vaut des gros dégâts en fait constamment surtout. Puis en plus il a une meilleure précision. Il est tout en même mieux en fait partout. Donc nettement mieux. Intéressant. Intéressant. Bon. Moi je vais décider ce que je fais avec mes véhicules. Parce que là c'est vrai que j'avoue que c'est... C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Parce que je me suis dit. Eh ! 625 c'est pas si mal. On va rajouter plus 100. Ça fait 725. Ou alors peut-être que ça va recalculer. Faire un pourcentage avec la vitesse 600 de base. Bah en fait non. Vous détruisez la vitesse de vos vaisseaux. Du coup il n'y a que les hélios qui restent les plus rapides. Ah ça me gave. Putain il faudrait tout que je refasse. Oh la vache. Qu'est-ce que ça m'a pris du temps. A faire en sorte que les véhicules soient bons. Enfin bref. Je vais réfléchir. Je vais y réfléchir. On se retrouve après. Et une fois que j'aurai décidé quoi faire. En tout cas on continuera avec... Moi je vais recharger une sauvegarde. Pour éviter de détruire mes anticorps. Parce que ce sera un peu con. Et on continuera la prochaine fois. On va comme j'ai dit. On va sûrement faire la mission d'histoire. En tout cas. Sûrement à tout de suite. Donc encore une petite partie. Qui est rajoutée. Parce que je voulais vous montrer en fait. Donc ça y est. Jericho s'est réveillé. Ils ont aussi attaqué. Donc ils ont attaqué un refuge de Hanu. Et il y avait Bravo. Oui c'est Bravo. Bravo qui passait par là en fait. Nouveau Bravo en plus. Parce qu'on a des anciens de l'équipe Alpha. On a... On a Madeleine. Et Kerstine. Qui sont maintenant dans l'équipe Bravo. Aussi dans chaque équipe que j'ai fait. Donc Alpha, Bravo, Charlie et Delta. Il y a tous un Terminator. Enfin dans Alpha c'est pas vraiment un Terminator. C'est Garcia. C'est un Berserker. Comme on l'a vu plein de fois. Mais ils ont tous maintenant un Terminator. Sinon après c'est B, C, D. Et c'était pour vous montrer. Donc Jericho c'était en extrême. J'étais un peu surpris. J'ai vu extrême de Jericho. C'est un peu étrange. Je me suis dit peut-être qu'ils ont des véhicules et tout ça. Mais bon vu le terrain en fait ils ont pas de véhicules. En tout cas j'en ai pas vu. Mais combien il y a de soldats par contre. Donc on peut les compter. Un là. Deux, trois. Après je suis allé là. Quatre, cinq. Six. Je crois qu'il y en a d'autres encore. Six, sept, huit. Donc Jamal est là. Huit. Il y en a encore un là. Attendez. Je vais regarder. Être sûr qu'on puisse tout faire. Neuf. Ok très bien. Il y a un mec d'anus. Il n'y a qu'un seul mec d'anus. Ok c'est pas fini. Mon dieu c'est vraiment pas fini quoi. Genre les mecs ils sont en bordure de cartes. Tellement que... Tellement qu'il y a du monde en fait. Ils sont en bordure de cartes. Ok il a cinq points. On pourra toujours... On pourra encore faire ça. Ok ça devrait aller. Ça devrait aller. J'aurais pas dû courir. Parce que c'est vrai que... Avec les points de volonté. Ils sont très bas de lui. Sinon le sniper. C'est donc le nouveau sniper. Donc on va entendre le bruit. C'est sympa. C'est sympa. Le bruit est sympa. On va faire ça. Ils ont tous peur. Ils ont tous peur. Ok cool. Ok. Il y en a qui est mort. C'est Jamal. Jamal liquidation rapide. C'est con parce que je voudrais bien taper l'autre en fait. Ça me ferait... Ouais ça me ferait un sniper en fait. Il est chiant le monsieur anus là. Ouais c'est le dernier. Je conseille vraiment un certain niveau de difficulté. Enfin de... D'avancement dans l'histoire. Et bien sûr par rapport à votre difficulté. De vraiment... Ouh on a eu 8 points de compétence. 800 expériences au total. Ouais. C'est assez violent. Je conseille vraiment d'avoir un terminator en fait dans chaque équipe. Dans... Dans chaque équipe que vous faites. Ça va quand même beaucoup aider. Parce que si vous voulez pas... J'ai envie de dire passer genre... Alors... 40 minutes à jouer à chaque fois. Ou voire une heure. Parce qu'une partie comme ça. En temps normal. Avec à peu près 12 personnes. Je crois qu'il y avait 12 soldats de Jericho. Ça va prendre au moins une heure. Le temps que vous réfléchissez bien. Que vous faites bien les choses et tout. Que vous foutez pas... Que vous creviez pas non plus. Parce que ça en fait beaucoup. C'est... Un bon... Une bonne heure de combat. Je dirais. Donc on a récupéré tout ça. Donc ça va. C'est cool. Ouh on a eu un lance-roquette. C'est sympa ça. Donc ouais. Donc ouais. Aussi maintenant. Il y a la Tobias West. Qui est en train de... De construire une forteresse. La forteresse de Tobias West. Elle est en construction. Donc on a ça. Donc un jour. Est-ce que ça a avancé ça ou pas ? C'est bien. C'est cote à cote les deux. Ouais ça 66%. Ouais je sais pas trop comment ça va se jouer. Leur truc. Mais bon on verra. De toute façon on va avancer dans l'histoire. On verra un peu comment ça se fait. Mais ouais. J'ai mis les à jour du coup l'équipe. Donc Mohamed Jen. Qui était notre mastodonte sniper. Je lui ai mis cette tête robotique. J'ai beaucoup dépensé. J'ai dépensé sans compter encore une fois. Pourquoi ? Parce que ça augmente de 12% la précision. Donc il a le plus de précision possible en fait. Précision plus 49%. Il a la précision la plus haute. Avec ça et tout. Le prudent aide. Honnêtement le prudent aide aussi. Pour le canon. Donc après on a Jamal. Je sais pas trop quoi lui mettre à Jamal. Faudrait juste lui augmenter la volonté honnêtement. Ouais juste lui augmenter la volonté. J'ai envie de dire. Comme ça il peut courir en fait. Il peut courir et utiliser l'habilité courir. Il y a Jamal. Donc il y a Madeleine. On la connait bien Madeleine. On a Olof Vera. Que j'ai transformé aussi en moitié de prêtre. Enfin ça j'avais dit que j'avais transformé quasiment tous les techniciens en prêtres aussi. Pour avoir leur tête en fait. On a Violetta. Qui est tu. Je crois que c'est celle qui était à l'origine. Le tout premier groupe en fait. Quand on a commencé l'aventure. Donc elle est toujours de service. Elle est dans bêta. Il y a Kerstine aussi qui est passée dans bêta. Dans bravo pardon. Pas bêta. Bravo. On a deux nouveaux snipers. J'attends d'avoir plus de ressources pour faire une arme à deux mains. Une arme de mêlée à deux mains. Et elle ira à Garcia. Parce qu'honnêtement. Je vais parler un peu de puissance. J'ai pas vraiment besoin. De faire une nouvelle arme pour eux. Pour les Terminators. Parce qu'ils sont tellement puissants en fait. Avec ça plus bagarreur. On va même pas parler d'insouciant. Mais ça plus bagarreur. Du coup ils sont. Ils font assez de dégâts en fait. Ils vont plus ou moins one shot 90% des gens. Donc ils ont pas vraiment besoin d'une nouvelle arme. Mais bon. Petit à petit après. Quand on aura suffisamment de ressources. On en fera une. Ça sera donc. Le fauche. Non. A deux mains. Ça sera pour Garcia. Parce que c'est le plus gros dégâts. Bon. En plus c'est à deux mains. Donc oui ça ne le gêne pas. Parce que vous vous rappelez que. Lui c'est un mutant. Le torse. Donc du coup. Il régène ses bras. En fait. A chaque tour. Donc du coup. Même si on lui coupe un bras. Il va se régénérer. Donc il n'y a pas de problème. Vous voyez. Donc ça c'est cool. Mais ouais. Peut-être qu'au bout d'un moment. Les Terminators. Ils auront. Ils auront l'arme à une main. Je ne sais plus où elle est. C'est ça. Elle n'est pas très dure à faire. Peut-être qu'ils auront ça. Pour faire un peu plus de dégâts. Mais voilà. Pour le moment. Ils n'en ont vraiment pas besoin. Donc voilà. Pour le moment. Je voudrais faire un sniper en plus. Je voudrais faire un faucheur. Enfin. J'attends pour le faucheur. Surtout pour le moment. Après. Potentiellement. Un sniper en plus. Et après. Alors l'arbalète honnêtement. Je n'ai personne avec qui l'utiliser. Parce que tous mes infiltrés. C'est plus ou moins des snipers. Donc ça ne me sert un peu à rien. Mais je voudrais bien faire un infiltré à saut. Pour utiliser l'arbalète. Donc on fera des scorpions. Mais il y a le lance-grenade aussi. Le curriler. Alors le curriler. Je pense que je peux l'utiliser. Je vais vous montrer avec qui. Je vais vous montrer les équipes. Vite fait. Alpha. Bravo. Et tout ça. Attendez. Il faut que je change de vaisseau comme ça. Comme ça. Hop. Ça grandit. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ce n'est pas vraiment codé. Pour qu'on ait autant de vaisseaux. Alors. L'équipe Alpha. Donc ça c'est la nouvelle. L'équipe Alpha. Donc Garcia. Lui il aura du coup. L'arme à deux mains. Au lieu d'avoir ça. Donc il va potentiellement. One-shoter tout le monde. Maintenant. Parce que lui. Il one-shot pas. Il faut vraiment lui baisser un peu la vie. Pour qu'il fasse vraiment des gros dégâts. Donc il y a ça. Donc on a Elsa. La nouvelle. Donc les stats sont un peu pauvres. Et ses habilités sont un peu pauvres aussi. Mais bon. Elle a bien préparé. Elle a guérisseur. Qui aide beaucoup. Donc voilà. J'ai un peu utilisé des PC. Évidemment. Parce qu'on en a tellement. Alexander. Il restera humain. Avec l'armure vivante. On a toujours Adèle. On a Nicolas. Et on a Henri. Donc Henri. C'est le sniper berserker. Mais il a ça. Il a homme fort. Et je pense que. Enfin non. J'ai regardé déjà. Mais les lance-grenades. Ça fait partie des armes lourdes. Alors. Est-ce que le lance-grenade que j'ai. Que je peux faire en ancien. Je pense qu'il fait partie des armes lourdes. Et du coup. C'est un lance-grenade qui fait 3 points d'action. Et lui. En théorie. Du coup. Il va pouvoir l'utiliser pour un seul point d'action. Si on spam. Poussée d'adrénaline. Donc là. Ça devient intéressant. Voilà. Donc là. Ça devient intéressant. Parce que j'ai pas de mastodon berserker. Mais par contre. J'ai un sniper berserker. Donc. Vu qu'il a ça. Et il a même ça. Donc. En théorie. Il pourrait même utiliser. Genre. Trois armes anciennes. Genre. Le sniper. Le lance-grenade. Et le fusil à pompe. C'est pas mal. C'est pas mal. Comme personnage. Qui peut faire tout. Et après. Bon. Il est quand même assez résistant. Parce qu'il a les mutations. En fait. Des grosses mutations. Il a 30 d'armure là. 30 d'armure ici. Donc. En théorie. Il a des très très grosses mutations. Qui font des. Qui font beaucoup. De résistance. Donc. Il pourrait. En théorie. Être très très bon. En fait. Partout. Donc. Ça peut. C'est pour ça. Qu'il est passé. En team alpha. En fait. Donc. Voilà. Ça. Donc. Je vous ai montré. Alpha. Bravo. On va vous montrer. Charlie. J'ai déjà testé. Charlie. Charlie aussi. Fonctionne très bien. Donc. On a. La berserker. De base. Pour l'instant. Là. Je suis en train de faire. Un autre pistolet. Je dois avoir fini. Le sanctificateur. Là. Faut que je teste un peu. On a Eva en sniper. Très banal. Il y en a qui sont assez banal. Ou ils n'ont pas vraiment combattu. Ou quoi que ce soit. On a Elisa. Aussi en sniper. Qui a des bonnes stats. Honnêtement. Et on a. Donc. Ayub. Nouveau. Nouveau terminator. Je crois. C'est le nouveau. Je ne sais plus si c'est le nouveau. Faudrait que je. Prenne inspiration. Vous voyez que lui aussi. Il a. Oui. C'est lui. Non. Ah non. Ça c'est un autre. Pardon. Il est dans Delta. Donc ça c'est lui. Si vous vous rappelez de sa tête. Faudrait que je lui prenne un souciant. Et après. Genre inspiration. Pour. Les points de volonté aussi. Pour tout le monde. Mais il a la vitesse augmentée. Il a les trois types d'armes. Et tout. Maintenant que je pense. Est-ce que j'ai mis les trois types d'armes. Dans chaque équipe. Je ne crois pas. Mais bon. Après honnêtement. Jamal il l'a. C'est plus facile de faire comme ça. Ayoub il l'a aussi. Il a les trois bonus. Et après maintenant le nouveau. Pardon. Je n'ai pas fini de vous montrer. Donc on a Ayoub. Après on a Ali. Donc c'est un. Je vous montre à chaque fois les têtes. Parce que c'est vrai que les têtes. On se rappelle la plupart du temps. Donc c'est un lourd. Et lui il utilisera ça. Rien de très spécial. Luciano qui est un assaut. Rien de très très spécial. Et après on a Logan. Qui est un. Un technicien. Qui n'est pas très augmenté. Mais comme. Mais comme j'avais dit. Je l'ai mis prêtre. Pour lui mettre la tête de prêtre. Est-ce qu'on forcerait les gens. A devenir des monstres. Je ne sais pas. Mais il faut gagner la guerre. Après on a l'équipe Delta. Donc on a Isla. Sniper infiltré. On a Giorgio. Qui est un assaut. Très très banal. Il n'a pas été. Il y a certains Delta en fait. Qui n'ont pas combattu encore. Vu que je viens de les interchanger. Ah tiens. Il n'est pas niveau. 8. Ah oui. Mais attendez. Delta est où ? Delta est là. Faudrait que. Faudrait que Delta. Il s'entraînait. Ouh. Je n'avais pas vu ça. Pardon. Pourquoi j'ai fait une erreur ça. Je n'avais pas vu qu'il était. 6 et pas 7. Bon. Ce n'est pas grave. Après on a Darag. Lui aussi. Ça fait un petit moment qu'il est là. Mais il n'a pas vraiment. Trop trop servi. C'était un des. Un des mastodons. Pardon. Un des berserker qu'on avait récupéré de Hanu. On a Imogen. Donc ça c'est sniper infiltré. Je les avais mis en. Infiltration. On a lui. Vous vous rappelez de sa coupe de cheveux un peu bizarre. Comme ça là. C'est stylé. Enfin c'est stylé et bizarre en même temps. Donc voilà. C'est devenu un nouveau terminateur. Parce que je n'avais pas vraiment fait gaffe. Mais il a spécialiste du corps à corps. Donc vu qu'il me fallait un. Je ne vais pas dire un cobaye. Mais il me fallait une personne. Pour remplir le rôle. Du coup. Ça a été lui. Ça a été lui. Parce que. Fais voir. J'ai un peu les armes. Si je peux lui donner les 3 types d'armes. Même si ce n'est pas vraiment très très utile. D'avoir les 3 types d'armes. On peut. Voilà. Juste pour être prêt à tout en fait. Hop. Et hop. Très bien. Mais voilà. Il a. Il a vitesse. Spécialiste de corps à corps. Donc je vais augmenter la vitesse et tout ça. Il avait tir de riposte. Il avait plein de trucs en fait déjà. Parce que à la base c'était juste un assaut banal. Donc maintenant je me suis dit. Tiens. Vu qu'il a ça. On va lui mettre assaut mastodon. Et ce sera le terminateur de l'équipe delta en fait. Donc voilà. Après on a un. Technicien. Qu'on n'a pas encore changé. Je vais peut-être. Le mettre en prêtre aussi. Et là on a un assaut. Qui n'est pas très. Pas très spécial en fait. Et après on a Rubispock. Qui est un assaut aussi. Pardon. Un technicien aussi. Qui est devenu prêtre. Aussi en même temps. Faites voir. J'ai combien de. J'ai deux techniciens du coup. Là on a un prêtre. On peut en faire. Un prêtre. Hop. Et toi tu as la tête comme ça. Donc toi tu auras la tête. Celle là. Et voilà. Très bien. Ça coûte un peu cher à chaque fois. Mais bon. Vu qu'on a des. On a eu pas mal de points et tout ça. Donc là honnêtement. On a une équipe qui est très puissante. Après l'équipe alpha est bien sûr. A le. A le meilleur du meilleur. Avec mention. Mais. Mais voilà. Toutes les équipes. Sont très très bonnes. Après pour tout ce qui est citadelle. Je vais quand même les faire seulement avec l'équipe alpha. Mais en théorie. Chaque équipe peut vraiment faire du bon. Du bon boulot. Donc ça c'est. Ça c'est une bonne chose. Je peux me débrouiller avec n'importe quelle équipe. Pour n'importe quelle. Mise en scène. De ce qui pourrait se passer. Il y a juste ça qui m'inquiète. C'est vrai que j'avais pas fait attention. Que le mec était niveau 6. Là je crois pas qu'il y ait d'endroit pour s'entraîner. Ça ressemble à quoi les entraînements déjà ? Centre d'entraînement c'est ça ? Ouais. Il n'y a pas de centre d'entraînement. Ça m'embête. Non il n'y a pas de centre d'entraînement. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Bon après c'est pas très grave. Il peut rester. Il a beaucoup d'expérience à faire. Non il n'a pas beaucoup d'expérience à faire. Je pense que honnêtement en une mission. Il peut passer de niveau 7. Mais bon c'est quelque chose à prendre en compte. Donc voilà. Ça c'était un peu. Je voulais un peu vous montrer. Je pense que. Je ne sais pas si ça va être la fin de la vidéo ou pas en fait. Parce que je crois qu'on est déjà à un peu plus de 30 minutes de vidéo. Donc c'est possible qu'on arrête là. Et ça serait genre une vidéo, un épisode récapitulatif sur ce qui se passe dans le monde. Ouais. Parce que je n'ai pas trop envie que ça dure longtemps. Enfin voilà. Pour le moment c'est ce qui se passe. Donc ouais. Il y a le... L'équipe Alpha qui va récupérer. Qui va faire une nouvelle citadelle. Après on a toujours... On a une équipe Bravo qui est ici. Qui a aidé à nu. Donc elle vient juste d'aider à nu. On a l'équipe Charlie qui reste vers Phoenix Point. Ok. Et après on a l'équipe Delta qui est ici. A la limite c'est où ? C'est laquelle d'équipe qui a un personnage niveau 6 ? C'est l'équipe Delta ? L'équipe Delta peut retourner à Phoenix Point pendant que l'équipe Charlie va... Là-bas peut-être. Je vais peut-être faire ça. Ouais. Je vais peut-être faire ça au final. Mais voilà. Pour le moment ça va. Mes équipes sont sympas. J'aime beaucoup. Elles sont plutôt cool. J'ai fait encore des laboratoires. On peut voir. J'ai rajouté encore des laboratoires. Parce que j'ai vu qu'au final ça ça part très 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 vite. Donc je me suis dit autant faire plus de laboratoires. Parce que en ressources ça va. Je me débrouille très bien. Donc on continue ça. Mais voilà. Je crois que je peux faire encore quelques échanges que j'avais laissés. Genre un Helios quelque part. Genre là. Échanger. Comme ça. Hop. Très bien. Donc voilà. Je continuerai encore un peu. Je ne sais pas si ce sera la fin de cette vidéo du coup. Je pense que si. Je pense que si. Du coup désolé. Parce que je n'arrêtais pas de dire qu'on allait faire la mission de DLC. Mais encore une fois. Vous imaginez même pas combien je coupe. Genre. Je vous montre. 20 minutes de jeu. Et j'ai fait genre 4 batailles en fait. Entre temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et là ça n'arrête pas en fait. Entre les factions. Entre les pandoriens et tout ça. Maintenant par contre. Je commence à combattre plus les factions que les pandoriens. C'est un peu abusé. Donc. Donc ouais. C'est un peu embêtant. Et surtout le bug qu'on avait vu là. Donc j'ai rechargé une partie. Quand j'avais dit. Parce que j'avais avancé exprès. Pour vous montrer toutes les armes. Donc ça va. J'ai 625 sur mes 4 masqués. Mais voilà. Il ne faut pas changer de. Il ne faut pas mettre de régulateur de vitesse. Et j'ai vu un truc aussi. Si vous mettez un régulateur de vitesse. Ou sauvegarder. Vous rechargez la partie. Là ça m'indiquait 725. Et je me suis dit. Oh super. En fait ça a fixé le bug. Et après quand j'ai envoyé le masqué. Il a avancé. J'ai regardé les stats. Mais il est retombé à 500 en fait. Donc ça avait complètement. Complètement rebugé en fait. Donc c'est impossible de. Faut corriger le code du jeu. Faut absolument corriger le code du jeu en fait. Donc ouais. Je pense qu'il y a sûrement des mods. Pour corriger ça. Mais c'est vrai que c'est très très embêtant. Du coup c'est très très embêtant. Mais voilà. Ok. Ça sera tout du coup pour cette vidéo. C'était l'épisode mise à jour de certaines équipes. On continuera la prochaine fois. Je vous montrerai sûrement une mission. On verra ça. Mais voilà. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire à nu. Honnêtement. Je ne sais pas. Parce que là on a le lancement de lunaire. On a la forteresse. Je ne sais pas ce qu'ils font à nu. Honnêtement. Par contre j'espère que je ne vais pas être bloqué dans faire les missions rapidement. Parce que je voudrais bien faire cet arc de quête. Je ne pense pas être bloqué. Mais bon. Voilà quoi. Ça commence à m'inquiéter en fait ces deux trucs. On verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ça se passe bien. On contrôle plus ou moins le monde. Et on a des bonnes équipes. Je suis content. Et on a des bonnes ressources aussi. Donc je suis vraiment content de ce côté là. C'est juste que c'est encore. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore énormément de recherches. Au passage. Il y a encore énormément de recherches que je pourrais faire. Je ne fais pas plus de labos et tout ça. Je suis en train de me demander si je ne devrais pas. Mais voilà. Parce que je crois que les labos c'est 200 de technologie. Donc c'est quand même très très cher. Je suis en train de faire le projet Vautour pour les points de force pour le moment. Et après il faudra que je fasse les packs de stimulants et la requête avancée. Je voudrais bien faire ça. Les mutogs un jour. Je vous promets un jour que je vous les montrerai. Mais je ne sais pas quand. Ils font aussi le projet Vautour. Géricault. Donc ouais. Donc on verra ça aussi. Normalement du coup leur soldat devra avoir plus de vie. Donc du coup ça va être compliqué. Mais bon. Vu qu'on a des terminateurs et qu'on a maintenant nous les armes anciennes. Eux ils ne les ont pas. Nous on a en théorie on a une bonne avancée sur tout le monde en fait. Vu qu'on va utiliser les armes anciennes. Donc voilà. En tout cas à la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. 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 Ciao.